Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui épisode 14 de la série Saint Bernard. Et je ne sais pas si ça se voit déjà, mais il y a des petites choses qui ont changé. C'est à dire qu'on joue toujours sans le moindre mode. Mais il y a une belle promotion qui est passée par là. Et maintenant on a tous les DLC, absolument tous les packs de contenu du jeu, du début jusqu'à maintenant, y compris Parklife, ont été ajoutés. Donc on va avoir beaucoup de nouvelles choses à gérer et avec lesquelles s'amuser. Ça va être pas mal du tout. Mais toujours sans mode, c'est toujours le jeu de base. Juste un peu plus enrichi maintenant. Donc il y avait déjà After Dark qui ajoute entre autres ce cycle jour-nuit. Il y a maintenant Snowfall, Green Cities, Mass Transit, Natural Disasters et Parklife. Je pense que je n'en oublie pas. Et puis à l'épisode précédent on a développé tout un réseau de chemins de fer pour passagers. En plus du réseau de chemins de fer cargo. Donc avec une gare centrale ici à Saint Bernard même. avec une gare ici à hauteur de Cyprès. On voit quelques passagers sur le quai. On a également une gare de passagers qui s'est ajoutée à Pervanche. Et qui est aussi fréquentée. Et bien entendu plus bas de l'autre côté du lac. Donc à hauteur de l'air on a aussi une gare de passagers qui est pas mal fréquentée. Voilà donc ça c'était à l'épisode précédent. Et à cet épisode-ci. Ce qu'il va falloir faire c'est s'adapter aux changements qui sont apportés pour les nouveaux DLC. Parce que les DLC de Cities Skylines ce n'est pas que du visuel. Loin de là. C'est avant tout du changement gameplay. Et il y a pas mal d'aspects sur lesquels cette ville n'a pas du tout été prévue. Et on va commencer par s'adapter à ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? Une insuffisance électrique. Je vais mettre en pause. Je vais mettre en pause pour corriger ça. Insuffisance électrique qui entraîne insuffisance au niveau de l'eau. Vu qu'il n'y a plus d'électricité pour alimenter les pompes. Alors le pourquoi de qu'est-ce qui se passe ici ? On a ici un indicateur de température qui s'est ajouté. Ça ça vient avec Snowfall. Ce qui se passe c'est quand la température baisse les gens mettent le chauffage. Et ça augmente la consommation électrique de la ville. Dans des proportions parfois insoutenables. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ajouté ici des... On a ajouté des chaufferies qui permettent d'acheminer de l'eau déjà chaude vers les différents bâtiments. Donc c'est un chauffage central, central. Mais là on va faire un petit quick fixe. On va rajouter une centrale. Une petite centrale électrique. Voilà. Et ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant pour corriger ça. J'espère que oui. On est encore un peu trop bas. Ce qui est embêtant c'est que là je suis dans un... Un cycle infernal. Hop. Pas d'électricité pour le chauffage. Je suis dans un petit cycle infernal comme il n'y avait pas assez d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas de production dans certaines centrales qui ont besoin d'eau. Donc il n'y a pas assez d'électricité. Alors... Si j'essuie là... Top, 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 top. Est-ce qu'avec ces quelques règles je suis bon ? Je suis reparti. J'ai de nouveau l'eau. Je peux les ré-autoriser à se chauffer. Voilà qui est bon. Alors ils se plaignent d'égouttage. Mais ça aussi ça devrait se résorber de soi-même. C'est déjà le cas. Ok. Bon. Tout est bien de nouveau alimenté. Tout va très bien. On peut désactiver ces deux règles-ci qui me coûtent de l'argent. Ok. Le budget est beaucoup dans le rouge. Mais ça c'est parce qu'on vient d'avoir une petite période sans production. Sans la moindre production. Et donc ça, ça va se résoudre. Donc je disais, ça c'est la première chose. C'est que maintenant, la nuit, la température baisse. Et donc la nuit on consomme plus. Beaucoup plus d'électricité que la journée. Donc c'est quelque chose qui pourrait être réglé de façon plus durable. En ajoutant une chaufferie centrale. Dans un second temps. Ce qu'il y a avant. Ce dont je veux m'occuper maintenant en deuxième priorité. C'est améliorer les services d'urgence. A savoir, on a Natural Disasters qui est activé. Donc on peut avoir des catastrophes. Entre autres, des feux de forêt. Donc on va se doter d'une nouveauté. Natural Disasters. A savoir, des hélicoptères de pompiers. Et alors les hélicoptères de pompiers vont chercher de l'eau. A les déverser sur les incendies. Donc on va en placer. Une base. Ici. Près du lac. Disons, là, ça sera pas mal. On va lui amener de l'électricité. Disons, en revenant d'ici. Et d'ailleurs, l'électricité, on va aller la chercher derrière la zone constructible. Comme ça, si on veut construire directement, il faudra pas déplacer cette ligne. Voilà. On va leur amener de l'eau. Tout court. Venez ici. Alors, elle existait. Ok. C'est bon. Donc on a un premier dépôt d'hélicoptères. Et j'aimerais en placer un deuxième. Quelque part par ici. Ça aussi, ça sera nécessaire. À mon avis, on va tirer une route. Qui part d'ici, de la rue au plateau. Disons, ce genre de route. Une petite courbe. Plutôt dans l'autre sens. On va faire d'abord une petite courbe. Et puis... Comme ça. Et puis on va mettre un petit segment droit. Et ici, je vais placer notre nouvelle base d'hélicoptères. Deuxième base d'hélicoptères. Qui va être ici, en pleine forêt. On va leur amener de l'électricité à partir de là. On va leur amener de l'eau. Normalement, j'ai une canalisation à proximité. Oui. On va leur amener de l'eau comme ça. Voilà. Et... Ah, c'est les canalisations avec tuyaux de chauffage que j'ai mis là. Est-ce que je peux les transformer en canalisation ordinaire ? Voilà. Et alors, de l'autre côté, j'imagine que... C'est ce que j'ai fait aussi. Ouais. En canalisation ordinaire. Voilà. Donc, on a nos hélicoptères de pompiers. Les hélicoptères de pompiers, c'est bien beau, mais... Pour repérer les feux de forêt, il faut des tours de guet. Alors, les tours de guet coûtent vraiment rien du tout comme entretien. Ne consomment rien. Elles ont un rayon limité. Donc, il faut en placer suffisamment pour couvrir tout le territoire. A peu d'exception près. Donc, on va en mettre une... On va en mettre une quelque part par ici. Plutôt quelque part par ici. Voilà. Ce qui est bien parce qu'en plus, ça va... Ça satisfait tous les gens qui habitent à hauteur de Cyprès. On va en placer une... Je pense ici, dans la vallée. Ou plutôt par là. Voilà. Une autre quelque part par là. Une autre quelque part par là. Alors, j'en verrais bien une quelque part par ici. Et une centrale là. Voilà. Est-ce que ça sera nécessaire d'en ajouter... Pour ici, pour les vallées. Je pense que oui. Ça ne dérangera pas vu qu'on a une activité. C'est... Je peux même la placer à proximité. Ça, c'est une caserne de pompiers. On va la placer ici. Voilà. Donc au niveau feu de forêt. Normalement, là, on devrait être bon. Normalement. Normalement. Alors déjà... Est-ce que ça va nous quitter beaucoup ? J'aimerais ajouter aussi les autres services d'urgence. Je pense que je vais les placer quelque part par ici. Alors, les autres services d'urgence. À savoir... À savoir qu'on a une nouvelle catégorie. Alors, on a un centre de coordination. Euh... Qui peut déployer des véhicules d'intervention. Pour chercher... Après un désastre. Principalement pour aller chercher des survivants dans les décombres. Alors, ça fait du bruit. Je pense que je vais... Allonger la route. Pour pouvoir le placer un peu plus loin. On va prendre une route goudronnée ordinaire. Allonger cette route. Jusque... Ici. Est-ce que c'est plat ? Ça ne l'est plus. Déjà, peut-être un peu trop loin. Ici, on va ajouter une demi-unité. Hop. Cinq. Et alors, on va mettre notre centre de coordination. Juste ici, en bout de rue. Euh... Oui. Sur cette route-ci, s'il te plaît. Euh... Oui. Sur cette route-ci, s'il te plaît. Peut-être. C'était bien parce que j'avais ceci. On va donc mettre ce centre en bout de rue. S'assurer qu'on refait le réseau électrique. Et là, ça connecte. C'est très bien. Donc ça, c'est le centre de coordination qui va envoyer des véhicules tout-terrain et des hélicoptères à la recherche de survivants quand il y a un problème. Il nous faut des systèmes d'alerte pour les autres types de désastres. Par exemple, le radar météo. Ah, j'ai pas mis de haut par ici. Ouais. J'en ai pas mis de haut par ici. Donc on va un peu... Tirer une ligne. Ça. Euh... Et alors, je pense que je vais plutôt... On va refaire cette ligne. Parce que j'aimerais avoir de l'eau aussi de l'autre côté de la rue pour placer certaines choses de l'autre côté de la rue. Donc on va avoir une ligne d'eau comme ça. Puis on aura une ligne d'eau comme ça. Voilà qui couvre. Ici, on se connecte. Voilà qui couvre. Et donc, je disais, il faut... Ici, un radar météo. On va mettre là. Un capteur sismique. D'ailleurs, les capteurs sismiques, je pense qu'il en faudra à plusieurs endroits. Le radar météo, c'est... C'est un bâtiment unique. Les capteurs sismiques, on peut les placer n'importe où. Ça n'a pas de consommation électrique. Et pas de consommation d'eau. Par contre, c'est un rayon d'action. Donc... On va essayer de couvrir. On va en placer... Hop. Un là. Ça couvre à peu près tout. On va en placer un... Un là. Si je voulais en mettre un dans le lac, ça serait parfait. Et à la place, je vais en mettre un ici. Ça devrait couvrir tout ça. Ça couvre tout ça. Et ici, j'ai pour ainsi dire pas d'habitation. Mais je peux quand même. Le terrain à construire revient jusque là. Je vais le placer ici, près de l'autoroute. Voilà. Donc au niveau alerte sismique, on est bon. Et alors, pour donner l'alerte, pour prévenir nos citoyens, on va placer une grande antenne radio qui devrait couvrir bien tout le monde. On va la mettre quelque part par ici. Et ça sera très bien. Ça couvrira bien toutes les zones qu'on a et une partie des zones qu'on va acquérir par la suite. Une antenne électrique, par contre, ça, ça va nécessiter de l'électricité, je pense. Oui. Et on peut aller chercher de l'électricité. Alors, je vais ajouter une ligne ici. Ça ne sera pas plus mal. Ça fait que s'il arrive quelque chose à cette ligne-là, à hauteur de permanence, je ne l'ai pas complètement déconnecté. Donc on va tirer une ligne à partir d'ici. à la même distance de la route. Et jusqu'à notre centre de pompiers. Et puis à partir de là, je vais partir traverser l'autoroute. et aller se relier ici à l'antenne. Voilà. Voilà. Donc ça, notre antenne est alimentée et pourra donner l'alerte aux gens. Donner l'alerte ? Oui. Mais pour leur dire d'aller se mettre dans des abris. Voici, ça fait partie de la nouveauté. On a des abris. On a des petits abris qui ont une capacité de 1000 personnes et des grands abris qui ont une capacité de 10 000 personnes. En cas de catastrophe, on peut évacuer les gens vers des abris. Alors, niveau capacité, au total, j'ai 21 000 habitants. Et alors, comment sont-ils répartis ? A hauteur de l'air, j'ai 2600 habitants. Saint Bernard, proprement dit, 12 800 habitants. A hauteur des cyprès, j'en ai 2000. Est-ce que ça couvre ? Oui. Auteur des cyprès, j'en ai 2000. Et à Pervanche, j'en ai 2000 aussi. Donc, on va mettre... On devrait mettre, pour être tranquille, 3000. Une capacité de 3000 personnes au niveau abri. A hauteur de Pervanche. Je dirais, je vais en mettre un... Alors, ici, je vais refaire les lignes électriques. Je vais la faire contourner derrière. Comme ceci. Ça me libère de la place là. Et du coup, je peux mettre un abri ici. Un abri, une capacité de 1000 personnes. qui est à proximité d'une caserne de pompiers. C'est bien ça ? Ouais. Ils ont des bus d'évacuation. Donc, je pourrai par la suite déterminer des routes d'évacuation qui seront couvertes par des bus. Je vois. Je devrais avoir le temps de faire ça aussi aujourd'hui. Mais je vais d'abord placer les abris. Donc, on a un abri ici. On a... On voit ici les routes en verre où cet abri est facile d'accès. On va en mettre un deuxième. quelque part par ici. Ici, ça me semble assez idéalement placé. Là, j'ai un petit bâtiment fin, stupide et moche. On va le mettre à la place de ce petit bâtiment fin, stupide et moche. Et je vais mettre un troisième abri de l'autre côté de la ville. Peut-être pas à l'écart, mais plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Trois abris. Capacité 3000 personnes. Il y a un peu plus de 2000 personnes à hauteur de pervanche. Ça devrait déjà être suffisant. On va faire le même genre de choses à hauteur de l'air. On va leur placer aussi. Si je dis pas de bêtises, on est à combien ici ? 2600. Ok. Donc on va mettre trois abris. Trois petits abris aussi. Essayons de les répartir aussi. Donc on va en mettre un... On va en mettre un... Qu'est-ce que j'ai d'autre comme service d'urgence ici ? On va mettre un abri... Et puis... Ici. On va en mettre un deuxième. Par ici, à proximité de la caserne de pompiers existante. Ils sont là. Et puis on va en mettre un troisième. Dans ce coin-ci. Par exemple là. Là c'est couvert. Côté de Cyprès. Là. Là. Tombe bien. Population. 2086 habitants. On va aussi mettre trois abris déjà. Un dans la zone industrielle. Et ça tombe bien. J'ai l'espace idéal juste derrière ma caserne de pompiers. On va en mettre un dans... Un peu à l'écart ici. D'autre côté. Des voies de chemin de fer. Est-ce que c'est possible ? Oui. Si je refais la ligne électrique. On va le placer ici. Et je n'ai pas besoin de refaire la ligne électrique. Car elle est suffisante. Je peux même supprimer ça. C'est devenu redondant. Complètement redondant. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Voilà. Ça c'est bien assez. Ce que je peux faire même. Ce que je peux faire même. Alors. Avant toute chose. Mettre de l'eau ici. Il est vraiment dans une toute petite zone d'ombre sans eau. Je vais tirer de l'eau peut-être pas jusque là. Voilà. Je vais refaire les zones ici. Comme il y avait une ligne électrique avant. Ils n'ont pas pu construire comme ils voulaient. On va retracer les petits lotissements. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça. Hop. Hop. Ici. On peut faire ça. Ici. On peut ajouter ça. Ici. On peut même les agrandir. Voilà. 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 Voilà qui sera mieux. Qui va permettre un petit développement commercial ici. Ça c'est très bien. Donc. Les abris. Je dirais ça encore. On a un premier abri ici. On en a un deuxième qui est ici. Qui quand je sors de pause devrait avoir de l'eau et être actif. C'est le cas. Et on va en mettre un troisième. On verrait bien ici sur la grande route. Ou sur cette route-ci. Ce serait peut-être le cas. Sur cette route-ci. On va mettre un ici. À Saint-Bernard. Là on a le gros de la population. On a 13 000 habitants à Saint-Bernard. Et les grands abris. Ont une capacité. De 10 000. Donc. Je pense mettre un grand abri dans le centre. Par exemple. Là. Et puis on va ajouter des petits. En supplément. Ou alors on peut en mettre un deuxième gant ici. Qu'est-ce qu'on a comme entretien ici. 1600 par semaine. Contre 480 par semaine. Et puis on va en mettre un. Oui. Bah on va en mettre un. Un grand ou plusieurs petits. On va mettre plusieurs petits. Il sera toujours temps de remplacer ça par des grands. Quand on se développera un peu plus. Donc. On va en mettre un. Un peu ici. On va en mettre un. Dans ce coin-ci. Quelque part par là. Voilà. On va en mettre un. Un petit. Ici. A proximité. Du centre de coordination. Ça nous fait 13 000 de capacité. Et la population de Saint-Bernard était à un peu plus de 13 000. Donc on en ajoute un. Là. Voilà. Maintenant. Ce qui nous manque. Tsunami. Je pense pas qu'on soit concerné. Parce que ici c'est une rivière. C'est pas un accès à la mer directement. Par contre. On peut mettre un. Un radar intersidéral. Tan tan tan. Surveiller le ciel. Ouais. On va le placer. Juste là. Ça sera raccord. On manque d'électricité. On manque de pas beaucoup d'électricité. On va. forcer à diminuer la consommation électrique ça devrait être suffisant pour souffler un tout petit peu oui c'est bien ok alors les nouvelles productions électriques que j'ai mis oui les nouvelles productions électriques que j'ai mis sont peut-être un petit peu insuffisantes quand on arrive à la nuit parce qu'ils me prennent 115 mégawatts rien que pour le chauffage bien 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 alors je pense qu'il va falloir que j'investisse dans du chauffage central plus tôt que ce que je pense faisons ça alors une chaufferie là ça me fait 120 mégawatts normal 640 par semaine ça va où je vais avoir une centrale géothermique qui produit moins qui produit pas mal moins mais oui zéro pollution on se fiche un peu de pollution pour l'instant il sera toujours temps d'améliorer ça ultérieurement donc ces canalisations là doivent avoir des tuyaux pour le chauffage en plus ça va être l'occasion de refaire une partie de toute la tuyauterie de la ville hop 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 on va partir je vais refaire le quadrillage de distribution d'eau pour qu'il couvre ma zone constructible ou plutôt pour qu'il aille jusqu'au limite du terrain non pour qu'il couvre juste ma zone constructible ici voilà et puis la fois que j'aurai refait ces tuyaux je vais les améliorer disons on va venir jusque là on va faire ça ça c'est redondant ça aussi on va se connecter comme ça et donc ça ça va être amélioré en canalisation de chauffage enfin en canalisation d'eau et chauffage on va ramener du chauffage à toute la ville ça ça disparaît on va partir tout droit jusque là ensuite mon chauffage vient jusqu'ici et là si je pars dans cet angle je suis bon ok bon bah on va mettre en pause on va casser les tuyaux et on va refaire les tuyaux comme la tuyauterie a poussé de façon pas mal organique en suivant les rues c'est l'occasion de refaire un grillage digne de ce nom qui sera plus efficace parce que ça fera finalement moins de tuyauterie à entretenir à entretenir que que on va faire ça pour au moins le centre de Saint Bernard bien donc ça en fait ça ne sert à rien ça ça ne sert à rien on doit venir jusque jusque vaguement ici ouais voilà bon ouais voilà bon Ok, voilà le centre de Saint Bernard presque entièrement couvert par des canalisations qui apportent de l'eau et du chauffage. C'est peut-être un peu trop près, je vais peut-être avoir des problèmes quelque part par ici, on verra bien. Amener ça et activer. Poum 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 poum. Pourquoi ça roule ? Est-ce que je suis relié ? Je pense que je ne suis plus relié à mes pompes. On va se relier ici. Et alors ici, on va se relier à ce réseau. Et on est bon. On est un tout petit peu limite en disponibilité d'eau. Et puis il faudra penser un petit peu en préparation de catastrophe. C'est qu'il faut avoir une production d'eau qui puisse résister. Par exemple, s'il se passe quelque chose ici, je n'ai plus d'eau dans toute la ville, donc je vais rajouter des pompes ailleurs. Maintenant que le centre ici est bien couvert, je vais rajouter des pompes d'eau. Par exemple là. On va pomper dans le lac. On va en mettre disons 3 pour commencer. On va relier là. Sortir de pause. Et de nouveau bien dans le verre au niveau de la disponibilité en eau. Largement. Traitement des eaux usées, ça tient encore le coup pour l'instant. Voilà qui est bien. Et alors au niveau chauffage... Consommation 0 ? Ah oui, 20 degrés. C'est pour ça. Normalement, maintenant que je suis à ça, je peux arrêter de leur dire de faire attention à la consommation électrique. Ah, je n'ai pas d'eau ici. Parce que ces segments ne sont pas reliés au reste. Ok. Eux vont avoir droit à du quadrillage. Hop. Hop. Boum. Voilà. Connecter ça directement. Justement. Ouvrir ici. Et là, normalement, personne est resté derrière. J'espère. Donc. Comme ça, on devrait être bon au niveau électrique. Si, je ne suis pas connecté à quoi tu me dis ? Canalisation de chauffage n'est pas connecté. C'est bien beau d'avoir une chaufferie si on ne la connecte pas à la canalisation de chauffage. Voilà qui est fait. Ok. Maintenant, je commence à avoir de la consommation. Bien. Et cette consommation, qui passe par le réseau d'eau chaude municipale, c'est de la consommation qui ne sera pas faite sur le réseau électrique. Ça fait que je vais être un peu plus à l'aise au niveau électricité pendant un peu plus de temps. La température baisse. Et ma consommation électrique augmente. Normal. Parce que tout le monde n'est pas encore couvert par le chauffage. Mais de pas grand chose. C'est encore dans le vert. Et au niveau consommation de chauffage, je produis plus du double de ce qui est consommé. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. On est à l'aise. Je vais pouvoir étendre d'ailleurs tout le réseau vers les autres extensions. Mais alors, dans l'immédiat, il y a quelque chose ici que je vais faire. C'est augmenter les taxes à 11%. Parce que tout ça, ça nous coûte de l'argent. J'aimerais avoir plus de financement pour pouvoir faire plus d'équipement. 11%, on est encore en dessous du seuil où ils commenceront à vraiment protester. On proteste vigoureusement à partir de 13 ou 14%. En dessous, le fait d'augmenter les impôts, ça va diminuer la demande. Et ça peut avoir un impact sur la satisfaction des gens. Mais comme on est plutôt bien équipé en termes de transit, on a une économie stable. Le terrain vaut cher un peu partout. Au niveau satisfaction, on est bon. Donc on peut se permettre de monter un petit peu. Je pourrais monter directement à 12 ou 13% pour tout le monde. Mais je préfère y aller doucement et puis avoir un budget légèrement en hausse. Mais quand même le conserver en hausse. Ne pas passer dans le rouge, ça j'ai pas envie. Parce que si une catastrophe nous tombe dessus, le budget va sérieusement passer en rouge le temps que tout soit rétabli. Et donc je préfère en attendant me constituer une trésorerie qui permettra de faire face à ça. Bien. Bien, 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 bien. Je voulais ajouter des services de maintenance de la voirie. Ça aussi, c'est une des nouveautés. Ça vient de Snowfall. Alors ça, ça fait l'entretien des routes. Je vais en placer... Ici, on est déjà dans une zone un petit peu service. Donc, on va rester un peu sur le thème. Hop. On va faire ça. Et puis, le service d'entretien de la voirie. Je vais en mettre un ici. Voilà. Ça me couvre cette partie-là. Et puis, je vais en mettre un deuxième. Ouais, quelque part par ici. Ça, ça me semble bien. Est-ce qu'un troisième serait nécessaire pour hauteur de cyprès ? Peut-être. Est-ce que ça me coûte 480 par semaine ? Ouais. On va en rajouter un. Ici, dans cette zone de service. Voilà. Voilà. Donc, au niveau entretien de voirie, on est bon. Tu t'en vas. Ok. Ok, ok, ok. Et ben, je peux continuer d'adapter tout mon réseau de distribution d'eau. pour qu'il puisse distribuer également du chauffage. Ouais, on va raser tout ça. On va partir aussi sur un grillage. Au moins, pour toute cette partie communale, après, quand on arrive sur la route, là, ça pourra suivre la route de nouveau. Mais, pour cette partie-ci, on va faire la même chose. Je vais prendre ici. Amener ça, disons, jusque là. Partir en angle droit. Jusque la route, ici. Partir en angle droit. On va... Jusqu'ici. Et puis, on va... Couvrir comme ça. Couvrir partout où c'est habité. Comme ça, il suffira d'étendre, d'allonger ces canalisations, pour couvrir les nouveaux habitants, quand on rajoutera des zones à construire. Donc, là, on va faire ça. Tac. Voilà. Ok. Alors. De l'autre côté. Ici, ils sont presque couverts. Maintenant, c'est mieux. Je vais peut-être aller encore. Voilà. Ici, il n'y a rien de l'autre côté de la rue. Donc, maintenant, c'est couvert. Maintenant, c'est couvert. Tout ça est couvert. Et puis, je peux continuer en canalisation ordinaire, le long de la rue. Ou, quoique non, je vais suivre la route avec des canalisations de chauffage, aussi. Et puis, distribuer du chauffage à Pervanche, aussi. Ou même, ne pas suivre la route. Hop. Ah, c'est en 80 ? J'ai l'impression que le snap de l'angle glisse. Allons-y. Allons-y gaiement. Jusque là. Ok. Il me faut des canalisations ordinaires qui amènent de l'eau depuis ces pompes. Et puis, ici, je peux raser tout ça. Et mettre les canalisations améliorées. Bien. Donc, ceci. On va faire un côté. Que... Là, tout le monde est concerné. Là, tout le monde est concerné. Là, on est bon. Ici. Voilà. Maintenant, tout le monde est concerné. Il faut casser ce petit morceau qui ne saura rien. Voilà qui est bien. Et puis, on va faire la même chose pour amener le chauffage là-haut. Et on aura refait tout le réseau. Là, vous Nowils sont sortisés. Ceux. Il y a de la main. Alors, je peux m'entendre. C'est très bien. Très bien. Je ne sais pas. Tout le monde est pour amener. C'est très bien. C'est très bien. ... 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